Pourquoi YouTube ? 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 Pourquoi le prochain Call of Duty va s'appeler Add-N-Sort-Fort ? Moi je vous rappelais Titan Zisfield. Pourquoi avons-nous besoin d'un compte Google pour se connecter à YouTube ? Ça n'a rien à voir. Ah ! Ah ! C'est bon, je comprends bien maintenant. C'est bon. Pourquoi chaque année on achète Call of Duty ? On le trouve merdique, on se dit vivement l'année prochaine que ça change, on voit bien évidemment que c'est toujours pareil, mais on fait la même chose l'année d'après. Pourquoi les gens achètent une console à 500€, un jeu à 70€, et une mallette à 70€ ? Pour faire... ben ça. Pourquoi chaque année YouTube fait des mises à jour de plus en plus dégueulasses ? Pourquoi mes recommandations YouTube ont toujours rien à voir avec ce que je regarde ? Pourquoi M. Levé 12 s'appelle M. Levé 12 ? En même temps, M. De Chevaux, ça ne leur a pas trop fait. Pourquoi certains YouTubeurs se tatouent le logo de leur chaîne sur leurs bras ? Vous imaginez si tout le monde aurait fait ça ? On aurait vu des gens dans la rue avec le logo Leclerc, ou encore pire, le logo William Saurin, le bon cas soulé de chez nous. On va draguer après avec ça. Pourquoi à chaque fois un abonné pose une question au YouTubeur en entendant une réponse ? Sachant pertinemment que le YouTubeur ne lui répondra pas, le mec reçoit 30 000 messages par vidéo, il n'a pas le temps de répondre à T'es trop fort, je suis ton fan, ajoute-moi mon compte, c'est Trickshot mode coco. Pourquoi je fais pourquoi YouTube ? Ben pour faire parler les YouTubeurs. Je suis ton fan, je suis ton fan, je suis ton fan, je suis ton fan.